Il faut gagner sans combat, mais les grandes guerres sont invisibles. Avec Internet aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui se disent coach de C, coach d'entrepreneuriat, coach... Bref, avec Facebook aujourd'hui, tout le monde peut se taguer de coach. Puisqu'aujourd'hui, on a l'occasion d'avoir un coach véritable. J'en profite pour vous poser la question de savoir à quoi est-ce qu'on reconnaît un vrai coach d'un pseudo-coach? Ok, donc d'abord ici, on a un proverbe qui dit qu'on le connaît, le maçon au pied du mur. D'abord, il faut faire ce que tu dis et dire ce que tu fais. Par exemple, on a beaucoup de professeurs d'économie qui n'ont pas d'entreprise. Vous voyez déjà qu'il y a quelque chose qui va clocher dans ce film-là. En effet. Pour reconnaître un coach, il faut d'abord savoir est-ce que lui-même il est sur le terrain. Ok? Moi, je suis à ma quatrième entreprise. Et donc, je dois bosser sur mes entreprises. Je suis sur le terrain. Je suis un homme de terrain et j'adore le terrain. Et donc, ici, pour ne pas juger des gens, c'est à celui-là même qui a envie d'apprendre, de savoir où il va. Parce que si tu sors pour chercher de l'or, il faut d'abord chercher à se contre-monte la couleur de l'or. Comment ressemble notre risque de laisser l'or et prendre des cailloux. Donc, pour reconnaître des coaches, il faut être capable d'écouter et de vérifier. Aujourd'hui, il est un peu difficile de mentir parce que nous avons Google, nous avons YouTube. Si la personne dit certaines choses, vous devez vérifier rapidement. Vous pouvez aller vous cultiver au maximum et l'affronter. Et lorsque vous allez trouver que la personne n'est pas du contenu, la personne dit des choses qui n'existent pas, ou du moins, la personne même, sa vie ne ressemble pas à ce qu'il fait. Bon, c'est largement suffisant pour changer. Donc, pour pouvoir reconnaître les coaches aujourd'hui, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'il a fait. Et c'est une question de parcours. C'est pourquoi nous aimons lire les biographies des grands. Parce qu'on n'a plus la chance de voir Andrew Carnegie, on n'a plus la chance de voir Henry Ford. Mais la simple lecture de la biographie d'Henry Ford peut te permettre de devenir un industriel en Afrique. Donc, de notre vivant, il faut que les gens cherchent à connaître également la biographie de chacun. Quel est son parcours, ses fréquentations et comment même il passe sa journée. Tout ça, ça peut vraiment permettre à tous ceux qui veulent se faire former de ne pas rater vraiment des gens. Parce qu'il y a des gens qui les conseillent à 8h et à 16h, il est devenu coach. Donc, il y a tout ça. Donc, il faut vraiment que les gens soient du contenu. Donc, c'est à l'apprenant vraiment d'être douloureux. C'est pourquoi moi, j'ai toujours tiré des cours. Je viens vers toi. Si ce que tu me dis ne peut pas me permettre d'atteindre mes objectifs, je ne vais pas te juger, mais je vais changer de personne. Donc, c'est ainsi que les apprenants pourront vraiment rencontrer des gens qui les inspirent en fait. Parce que le coaching, c'est une question d'inspiration, ce n'est pas une question d'université, ce n'est pas une question de certification. Parce que je me rappelle que j'ai invité des... J'avais une formation dans un hôtel à Ouaga où il y avait 1000 participants. Et les 1000 participants ont payé chacun 35 000. Ça, c'était vraiment à mes debuts, c'était en 2019. Et j'ai invité des courses qui étaient des certifiés John C. Maxwell qui sont venus. Mais à la fin, ils m'ont dit qu'eux, ils sont au Nigeria et au Ghana. Mais ils ont été 200 personnes à aller se faire certifier en Californie et en Floride chez Maxwell. Mais des retours au pays, ça fait au moins 5 ans. Et ils organisent des formations gratuits. Mais non seulement, ils n'ont jamais eu 1000 personnes. Mais les formations payantes, ils n'ont jamais eu 200 personnes. Mais ils me disent, mais quel est mon secret ? J'ai dit, moi-même, je ne connais pas mon secret. I don't know my secret, you know. You gotta be natural and you gotta tell de tout. Tu dois être naturel et tu dois dire la vérité. Donc, le coaching, c'est une inspiration. Quand tu te laisses coser, c'est comme la vie relationnelle entre homme et femme. Vous allez voir un homme qui est très beau, mignon. Mais il y a des femmes qui vont jurer que même si elle va rester comme ça, elle n'a pas besoin de cet homme. Vous voyez ? Et on cherche à savoir pourquoi. Mais il y a quelque chose en elle. Et que ce monsieur malgré sa beauté ne l'inspire pas. Donc, cette femme va tout le coup dire, lui-là, ce n'est pas mon homme. C'est la même chose aussi, c'est les hommes qui vont avoir une femme sans défaut, elle est belle. Mais il y a des hommes qui vont dire, celle-là, elle joue, je ne peux pas sortir avec elle. Ça veut tout simplement dire qu'il y a un petit lien, je dirais, astral entre esprit et âme qui fait que l'apprenant doit se laisser courser. Si et seulement si, celui qui parle l'esprit. Vous voyez ? Donc, le coursing d'amour, c'est une question d'expiration. Sous-titrage Société Radio-Canada